Est-ce que tu dois vraiment devenir gros pour devenir musclé ? Laisse-moi te raconter une histoire. De mes 15 ans à mes 19 ans, je me suis fixé comme objectif de devenir le plus fort possible. Un matin, je me suis levé et je me suis rendu compte d'un truc, j'étais skinny. J'avais passé 4 ans à focaliser sur ma prise de force, mais j'avais exactement le même physique que ton pote qui a jamais touché une altère de sa vie. Alors évidemment, j'étais plus fort que la plupart des gens, mais on va pas se mentir, quand tu passes des heures et des heures à t'entraîner chaque semaine et que les gens te demandent « est-ce que tu vas à la salle quand tu les vois ? » Ça a tendance à te faire monter en pression. Dans cette vidéo, je vais te détailler le plan étape par étape qui m'a permis de passer de 65 à 84 kg de poids de corps en l'espace de 3 ans. Aujourd'hui, je vais pas te parler de recettes miracles, je vais t'expliquer ce qui a réellement fonctionné pour moi. Ça te permettra de répéter le plan de façon à ce que tu puisses, à ton tour, obtenir ton meilleur physique. La première étape est de loin la plus importante à appliquer, mais pourtant, c'est la plus sous-côté. Je suis pas expert, mais je pense que si demain tu vas dans une salle pour apprendre à boxer, on va pas juste t'apprendre 3 coups différents. Je pense que c'est important d'apprendre un certain nombre de déplacements, de frappes, d'esquives, etc. De la même façon, quand tu te contentes de faire tes 3 mouvements de force, le squat, le développer couché et le soulever terre, tous tes groupes musculaires vont se contracter. Tu ne vas rien cibler et tout muscler en même temps. Ce qui peut être une bonne chose si tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner au passage. Seulement avec le temps, certains groupes musculaires vont prendre le dessus par rapport à d'autres et tu vas te retrouver avec des points faibles très marqués. Si jamais tu ne m'écoutes pas vis-à-vis de ce conseil, tu risques très fortement de te retrouver avec les mêmes jambes que Booba. Je t'aurais prévenu. Je vais tout simplement te recommander de rajouter un exercice d'isolation pour chaque groupe musculaire que tu souhaites développer, une à deux fois par semaine. Pas besoin de t'inventer une vie à faire 28 mouvements différents par groupe musculaire, juste fais-en un, mais fais-le correctement. La seconde étape est sûrement la plus importante dont on parlera aujourd'hui, mais encore une fois, peu de personnes l'appliquent réellement. Je vois de plus en plus de personnes à la salle de sport chaque année, pourtant pour la plupart, leur physique ne change pas tant que ça au fil du temps. Et c'est pas faute de venir souvent, pour la plupart, ils passent même beaucoup plus de temps que moi à la salle, pourtant ils ont l'impression de jamais pouvoir progresser, peu importe les mouvements qu'ils vont faire. Et en toute sincérité, ça me fait mal au cœur de voir des gens faire autant d'efforts pour avoir aussi peu de résultats. La solution ? Je pense que tu dois arriver sur tes séries en ayant la haine, la rage. Tu peux pas te permettre d'arriver sur tes séries en ayant le sourire et en laissant 10 reps en réserve à la fin de ta série. D'ailleurs, une chose dont quasiment personne ne parle, c'est que ton état d'agressivité et d'énervement à l'approche d'une série va grandement influencer tes performances. Tu vas facilement pouvoir gratter 3, 4, parfois 5 répétitions sur un exercice juste parce que tu t'es mis dans ta bulle. Et on arrive donc sur le problème principal. Tu penses t'entraîner dur car techniquement, t'es allé à l'échec, mais objectivement, si tu te serais mis dans ta bulle réellement, t'aurais peut-être pu faire 3, 4, 5 répétitions de plus. Autrement dit, t'étais pas réellement à l'échec. Ensuite, je vais te parler de l'erreur la plus courante que je vois en salle quand il s'agit de prendre du muscle. Cette erreur-là, elle est très vicieuse parce que tu te vois progresser. Tu rajoutes de plus en plus de poids au fil des séances et parfois, t'as même le même niveau de difficulté d'une séance à l'autre alors qu'il y a 5, 10, 15 kilos de plus. C'est une erreur qui m'a fait perdre des mois d'entraînement et qui a fait extrêmement mal une fois que j'ai compris que non, je n'étais pas réellement aussi fort que ça. Cette erreur, c'est l'égo-lifting. Tu vas t'entêter à mettre plus de poids sur la machine, mais au final, tu réduis ton amplitude de quelques centimètres à chaque séance. Et au bout de quelques mois, tu te retrouves à faire des demi-reps avec des dizaines de kilos en plus. Pour ce quatrième point, on va devoir aborder deux sujets qui fâchent mais qui sont tout simplement obligatoires si tu veux progresser sur le long terme. Ça ne te viendrait pas l'idée de faire un Paris-Marseille avec un quart du réservoir. On est d'accord. Au fond de toi, tu sais très bien que ça va mal se terminer. Tu vas te retrouver sur le bord de la route, en panne, et tu ne pourras plus rien faire. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça vis-à-vis de ton entraînement ? Beaucoup trop de personnes essaient de devenir fort uniquement via l'amélioration de leur technique, mais c'est primordial de comprendre que ce n'est pas le seul levier à actionner, même si tu veux juste devenir fort. Il faut bien comprendre que ton carburant pour ta séance, c'est ta nutrition, c'est ton sommeil. D'ailleurs, c'est également ça qui va te permettre de construire du muscle. Donc si tu es relativement fort, mais pas musclé, c'est la première chose que je regarderai à ta place. Qu'est-ce que tu dirais si je te propose de t'accompagner personnellement grâce à un suivi adapté à tes horaires de travail, à tes capacités de récupération, à tes blessures potentielles si tu en as, à tes objectifs courts, moyens et long terme ? Le tout avec un suivi régulier pour t'assurer d'avoir la meilleure technique possible, mais aussi avec la garantie d'augmenter ton total de 50 kg sur les 3 prochains mois. Dans le cas où tu n'es pas satisfait du suivi, je m'engage également à te rembourser intégralement le premier mois de suivi, de façon à ce que tu ne prennes aucun risque financier. Si tu es intéressé, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un rendez-vous d'information gratuit avec moi pour en discuter. Maintenant, on va aborder un sujet très mystérieux dont personne ne parle, mais qui pourtant est non négociable à ta progression. Si tu devais faire le plus gros effort de ta vie pour sauver un membre de ta famille, est-ce que tu ne passerais pas au moins un peu de temps à te préparer ? Je pense que dans la majorité des cas, on se préparerait mentalement à cet effort et on réfléchirait à la façon la plus efficace de terminer cet effort. Si c'est un effort qui a autant d'importance, tu veux t'assurer d'analyser la situation pour utiliser la meilleure technique de course qui va te permettre de t'économiser le plus possible pour tenir le maximum de temps. Bon, je te l'accorde, cet exemple, il est un petit peu éclaté, mais c'est pour te faire comprendre une idée. Et cette idée, c'est celle qui fera la différence entre les éternels intermédiaires et les personnes plus avancées. Tu ne peux pas prendre 30 secondes de repos entre tes séries et espérer devenir musclé puisque tu ne laisses pas assez de temps à tes muscles pour récupérer entre les séries. Et si on fait un parallèle avec l'exemple de la course à pied que je t'ai donné tout à l'heure, ton temps de repos, il doit également avoir pour objectif de te préparer mentalement pour ta série. Selon moi, c'est une obligation de prendre au minimum 2 minutes de repos entre chaque série pour pouvoir performer au mieux. Évidemment, tes temps de repos vont énormément varier en fonction des exercices que tu vas sélectionner. Si tu fais des extensions triceps, tu auras besoin de beaucoup moins de temps de repos que si tu fais du squat. Maintenant, je vais pouvoir te donner la méthode interdite que j'utilise presque à chaque séance depuis maintenant plus d'un an qui me permet d'avoir d'excellents résultats vis-à-vis de ma prise de masse musculaire. C'est une technique d'intensification utilisée par les plus grands bodybuilders de ce monde et pourtant, je vois très peu de personnes l'utiliser. C'est notamment grâce à cette méthode que j'ai pu faire exploser mes quadriceps l'année passée. Cette technique d'intensification consiste à faire quelques reps, te reposer dans la partie du mouvement qui te demande le moins d'efforts, de nouveau faire quelques reps et répéter ce processus jusqu'à atteindre le nombre de reps que tu as pour objectif pour ta série. L'avantage, c'est que forcément, tu peux mettre beaucoup plus lourd. En plus de ça, tu peux aller à l'échec plusieurs fois au cours de la même série et donc, ça te permet de délivrer beaucoup plus de tension aux muscles que tu cibles. Attention néanmoins à ne pas tricher sur l'exécution. On veut toujours garder une technique stable et efficace. Mais il y a une chance que je ne t'ai pas dit au début de cette vidéo. Tout ce que je t'ai dévoilé aujourd'hui sera complètement inutile si tu ne connais pas les meilleurs conseils pour arrêter d'être skinny. Clique sur cette vidéo où je te dévoile les 13 conseils que je donnerai à un jeune skinny qui veut prendre du muscle. Sous-titrage ST' 501